On va du côté de Rodez. Pardon, Stéphane Mazard, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes avec nous. Pardon, le débat était un petit peu... Animé. Animé, vous l'avez compris. Vous êtes député, vous connaissez tout ça. Vous connaissez évidemment les débats. Ce sont des sujets qui animent aussi les travaux de l'Assemblée nationale, de la Comité et de la Commission des lois. Et on vient sur l'usine Sam et Bosch. Oui, Bosch avec évidemment une manifestation qui est prévue parce qu'il y a les annonces de la semaine dernière concernant la fermeture et des suppressions de postes. Oui, donc ce matin, à la préfecture, se réunissent à l'appel des syndicats des salariés de l'usine Bosch, mais qui rejoignent les salariés de l'usine Sam, puisqu'actuellement nous vivons deux situations dramatiques. Donc c'est la suppression de 750 emplois sur le site Bosch-en-del-Château, donc dans le Grand-Rhodès. Et puis à quelques kilomètres de là, dans le bassin de Cazeville, c'est l'usine Sam qui est en souffrance actuellement, puisque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective. Il y a une offre de reprise qui a été formalisée, enfin qui ne peut pas être formalisée par un groupe espagnol, et qui prévoit là aussi de supprimer plus de 150 emplois. – Alors bon, Bruno Le Maire a dit qu'on allait quand même sauver malgré tout le site, et qu'il y allait avoir du maintien d'emploi, pas autant évidemment qu'on ne l'aurait voulu. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, encore en tant qu'élu ? C'est extrêmement difficile, puisque évidemment ce sont des entreprises qui elles, décident de leur stratégie, notamment pour Bosch qui dit qu'il n'y a plus de diesel, donc c'est difficile de passer en fait à autre chose, et donc terminé, on se diversifie un peu, mais peut-être pas au point des attentes en tout cas. – C'est difficile à entendre quand Bruno Le Maire dit on sauve le site, c'est peut-être une réalité, puisque il y a de cela quelques semaines, donc on avait entendu parler du projet de Bosch de fermer définitivement le site, donc aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais c'est quand même très difficile à entendre, puisqu'il y a encore de cela quelques années, il y avait plus de 2000 salariés à l'usine Bosch de Rodez, ils étaient encore 1600 il y a 3-4 ans, 1250 donc à date, et comme je viens de vous le dire, donc ils ne seront plus que 500 en 2025, donc c'est une lente descente aux enfers qu'on vit nous sur le terrain depuis maintenant pas mal d'années. – C'est vrai que l'État se préoccupe de l'avenir de ce site depuis maintenant plusieurs années, moi depuis que je suis élu député, le site Bosch bénéficie du chômage partiel, puisqu'il y a une baisse d'activité qui est assez importante depuis 3-4 ans, la contrepartie de cette aide de l'État, c'était pour Bosch de trouver des sources de diversification, de redéployer donc le site industriel sur d'autres productions, et malheureusement aujourd'hui, le groupe Bosch n'a pas trouvé le moyen de remplir les carnets de commandes et de redéployer une activité suffisamment conséquente. – Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire comme diversification ? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des injonctions pour dire « bon ben attendez, vous ne pouvez plus faire d'injecteur diesel, donc faites autre chose », sauf que ce n'est pas évident, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Est-ce qu'on a une technologie qui a été déployée sur le diesel ? On n'en veut plus aujourd'hui. – Déjà, on peut regretter cette chute vertigineuse du diesel. – Ben oui. – Pourquoi ? Parce que l'usine Bosch est monoproduit, totalement dédiée à l'industrie du diesel et au process du diesel, sauf qu'à Rhodes, on fait du diesel dit de nouvelle génération, avec les normes Rau6 qui sont respectées sur la production du site. C'est un diesel qui, sur le plan environnemental, est beaucoup plus vertueux, par exemple, que les moteurs essence. Mais ça, c'est une idée qui aujourd'hui a beaucoup de mal à passer et qu'on a beaucoup de mal à faire partager avec certains élus et avec certains décideurs. Donc c'était déjà d'avoir la capacité à ralentir le déclin du diesel par une appréhension rationnelle scientifique de ce qu'est le diesel nouvelle génération. Aujourd'hui, vous avez une étude, l'ISPEN, qui a rendu un rapport à la fin de l'année 2020 et qui dit très clairement qu'en ruralité ou pour les longs trajets, il vaut mieux rouler en diesel qu'en essence. – Oui, il y a plus de pollution, bien sûr, avec l'essence. – En matière de production de gaz à effet de serre, le diesel aujourd'hui est beaucoup plus vertueux. Il y a une difficulté sur le diesel, mais on le sait, mais c'est pour tous les moteurs thermiques, c'est lorsque nous sommes au centre des métropoles, dans des lieux hyper concentrés où là, effectivement, les véhicules de plus en plus vont être sortis des villes. Mais encore une fois, dans la circulation du quotidien, sur les grands trajets et en ruralité, le diesel a encore des années devant lui. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, on a une chute importante de la production du diesel et on voit bien qu'on se dirige demain vers de nouveaux types de déplacements et de véhicules, de process technologiques. Et c'est sur ces nouveaux véhicules qu'on aurait voulu que la Bosch puisse projeter l'avenir du site de Rhodes, sauf que, force est le constaté, que ce n'est pas du tout dans la stratégie du groupe Bosch, ou en tout cas, c'est peut-être la stratégie du groupe Bosch, mais pas à Rhodes, plutôt en Allemagne, où on voit bien qu'ils font preuve de patriotisme industriel, ou alors sur des pays où la production reste à bas coût. – Oui, absolument. Merci Stéphane Mazard. C'est vrai que c'est regrettable cette situation. Au moment où on parle de relocalisation, de tentative de réindustrialisation en France, évidemment, Bosch, il y a de la souveraineté derrière en même temps. Puisque les souverainetés, ils retournent chez eux pour produire des choses qui leur conviennent mieux. – Oui, mais peut-être justement avec cette idée d'une souveraineté à l'échelle européenne, et je pense que le groupe franco-allemand avec une usine allemande implantée en France, je pense que ça pouvait donner des signes très forts en matière de volonté, de souveraineté industrielle européenne. – Oui, mais ça c'est parfois un peu illusoire, quoi. Sur le papier, donc vous avez raison. En revanche, dans la réalité, on est loin de ça. Merci beaucoup Stéphane Mazard. Bon courage à vous. Donc il y a cette manifestation qui est prévue ce matin à Rhodes. On salue au passage tous les habitants, évidemment, de l'Aveyron. C'est vrai, l'Aveyron qui est touché de plein fouet, là par la désindustrialisation. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada